À d'autres époques, vous n'auriez pas un masque, vous n'auriez pas porté un masque pour être installé. Mais aujourd'hui, vous portez un masque. Et tout le monde ici est obligé de porter un masque. Et comment ça va se traduire dans votre administration? Comment votre quotidien va devoir subir ce confinement? Comment, surtout, dans votre fonction de DG du musée du Panthéon national, vous allez montrer au peuple haïtien, au public haïtien, au gouvernement haïtien, à l'État haïtien, que ce musée, c'est un musée qui peut lui aussi contribuer à combattre le coronavirus. Parce qu'aujourd'hui, j'aime rappeler à tous ceux qui veulent entendre, que pour combattre le coronavirus, il faut, un peu comme disait l'autre, tout faire. Il ne faut pas seulement fermer les ports, les aéroports, porter un masque, faire le confinement, il faut tout faire. Et je pense que votre musée s'inscrit aussi dans cette logique du tout fait. Votre installation, aujourd'hui, c'est ça. Faites tout, vous aussi, à votre niveau, pour combattre le coronavirus. Bonne chose. Le Mupana a hérité d'un long passé, en semé, des embûches de la création, en 1938, du musée national et de ses différentes mutations à travers le temps. Sa mission essentielle est aujourd'hui, un, acquérir, collectionner, conserver les documents, objets de valeurs artistiques, historiques, archéologiques, faisant partie du patrimoine national. Deux, aménager un centre éducatif et culturel où sont reconstitués les grands moments de l'histoire. Trois, motiver et orienter la jeunesse haïtienne dans la quête de son identité, aux moyens d'études, de visites guidées et de toute autre forme de manifestation culturelle. Quatre, offrir aux visiteurs étrangers la possibilité de connaître Haïti à travers son art et son histoire. Cinq, intensifier les relations et les échanges avec les musées locaux et étrangers. Six, encourager la création de musées à travers le pays. Sept, prendre toute initiative propre à assurer l'enrichissement du patrimoine national. Ce sont à ces tâches, en plus de mes charges administratives, que je vais m'atteler. Le musée doit remplir son véritable rôle et assurer la valorisation de la culture tout en assurant l'éducation de la population en matière de préservation et de conservation du patrimoine national. Le 18 mai prochain manquera deux étapes importantes, la fête du drapeau et de l'université et la journée internationale des musées. La loi de 1929 a élevé le drapeau national au rang du monument. Le 18 mai est un rendez-vous imposé par l'histoire et l'occasion de rappeler à la grande communauté universitaire combien il convient de s'attacher encore et davantage au passé pour assurer un avenir certain et un endemain meilleur. ...